Bonjour à tous, bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux ce soir, de votre premier chemin. Ce soir on est très heureux, pour le jour de sortie encore une fois on commence à aimer ce genre de moment symbolique, de pouvoir accueillir les deux réalisateurs, les Frères Larieux, donc Jean-Marie et Arnaud Larieux, les réalisateurs de Tralala. Et accompagné par Mathieu Amadric, qui vraiment, vous allez voir, découvrir le film très vite, c'est un film qu'on a découvert, vu à Cannes, qui nous a enchanté directement, et on est très heureux de pouvoir le sortir. Donc merci d'être le dire, les Frères Larieux, et Mathieu Amadric. C'est évidemment toujours un peu délicat de parler d'un film, ils sont venus exprès ce soir au Bazaar, pour présenter le film. Est-ce que vous pouvez nous parler du film, raconter comment l'idée de la comédie musicale est arrivée ? Bonsoir, c'est toujours un soir particulier, puisque le film sort aujourd'hui, donc là, on va aller à ce qu'on appelle la soirée chiffre, où le verdict tombe. Et en ce moment, il est très dur, le verdict. Pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà. Éventuellement un peu moins pour James Bond, mais même pour James Bond. C'est une illusion. Et là où on est très heureux, il y a comme un symbole, parce qu'on a un ancien méchant de James Bond, et au fond, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il est devenu. Non seulement il n'est pas mort, parce que vous allez voir dans le film, il est question... Il n'est pas mort et il revient. Et ce soir, vous êtes parmi les privilégiés, qui vont suivre la version alternative de James Bond. Vous allez savoir qu'on peut l'appeler Tralala. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je crois que... Ça ne se passe pas du tout dans la seule côté. C'est ici. Vous verrez, il est resté caché assez longtemps. Il dort avec une guitare. Sa dernière compagne, sa dernière James Bond girl, c'est une guitare. Et il va essayer d'en faire quelque chose. Ce qui n'est pas gagné au début, d'ailleurs, parce qu'on voulait faire une comédie musicale, mais qui parle aussi de ça, c'est comment on va vers la comédie musicale. Donc le personnage et le film partent de zéro, au niveau de la comédie musicale. Mais ils y vont. Ils y vont petit à petit. Ils y vont franchement. Pour nous, la comédie musicale, c'était le chemin du retour vers notre ville natale, Lourdes. On avait du temps à pouvoir y revenir. En tout cas, pour y tourner un long métrage. Donc on était aussi un peu les demoiselles de Rochefort qui retournaient à Rochefort 30 ans après en disant, on fait du cinéma et vous allez voir ce que vous allez voir. C'était intimidant, mais ça s'est bien passé. Il se trouve qu'en plus, ça s'est passé entre deux confinements, que donc Lourdes était vide et c'était une sorte de studio. Bon, ça vous verrez. On a enregistré la réalité de ce moment-là. Chaque comédien a eu un auteur-compositeur pour les chansons. Alors, Tralala, Mathieu Amalric, c'était des mélodies de Philippe Catherine. Josiane Balala, puis Belin dans la deuxième partie quand la comédie musicale arrive. Josiane Balasco, c'était une chanson écrite et composée par Dominique A. Jeanne Sherald s'est occupée de Mélini Thierry. Etienne Dao a fait la chanson de My When. Je crois que je n'en oublie pas. Non, Belin s'occupe de lui-même et il y a deux jeunes gens qui s'occupent d'eux-mêmes aussi. Donc, il n'y a pas une musique qui tombe sur le film tout de suite et qui dit, voilà, c'est une comédie musicale dans cette tonalité-là. Et la comédie musicale vient des personnages. Il ne faut pas trop nous laisser parler. Tralala, parce que moi, je l'ai dans la tête. On s'était dit... Un jour, assez tôt dans le projet, on s'était dit, on va faire une comédie musicale. Et si on en fait une, ce sera une comédie musicale mais sans tout le tralala. Et on était trois, il y avait la monteuse et puis tout d'un coup, tralala est monté comme un... Mais c'est un très joli titre. Donc, c'est sans tout le tralala mais un peu avec le tralala. Non, mais c'est un travail qui a été fait à partir des personnages et ça veut dire comment faire chanter des acteurs, des actrices qui ne sont pas chanteurs dans la vie. Voilà. Et c'est... Le travail musical, il a tourné autour de ça. Il y a un seul chanteur, c'est Bertrand Belin qui, lui, n'avait jamais été acteur. Voilà. Donc, il y a une sorte d'échange entre les deux. Et après, puisque ça se passe à Lourdes, ben, c'est des histoires de croyances, de projections. Voilà. Et pour nous, les salles de cinéma ont... Ça a toujours été des grottes. Enfin, en tant que Lourdes, et pour nous, c'est une évidence. On se met devant une grotte et puis on voit des choses. Qu'est-ce qui est votre état ce soir ? En espérant que la parole soit bonne, et que vous passiez un bon moment avec cette apparition. Oui, c'est ça. C'est des... un orphelin qui est... qui va être gâté. Grâce à... mes deux frères. À plus tard, parce qu'on ne pourra pas être là après. Ça, c'est la parole, c'est les films de l'air. Ça, c'est la parole. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.